Mais là ce qui se passe c'est que je me réveille plusieurs fois par jour après des semi-sommeil, semi-sieste qui veulent rien dire Et je mange et je fais popo Donc pour résumer mes journées Je dors 2-3 heures par-ci par-là, je me réveille, je mange un bout, je fais popo, je retourne dormir et ainsi de suite Et c'est littéralement ça, en boucle Je ne fais rien d'autre C'est très enrichissant Merci YesFart Alors ça c'est con, mais au moins le premier sang est sur le Rakan La muscu je la fais quand j'ai un coup de jus dans la journée Donc ça dépend, ça peut être après mon premier sommeil, ou mon deuxième, ou mon troisième Ça dépend de l'humeur Hop Il est une assiste, il aura le niveau 2 rapidement Ok Il cherche pas à en mettre une autre Je travelers J'ai trôlé sur le rakan J'ai trôlé sur le rakan Je Atari Et je n'ai pas de l'humeur J'ai中国 sur le CS. C'est ma première game de la journée du coup. Il va de chez Tricole. Ok, ne Tricole pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ça se gagne, ça se gagne vraiment. Devant le turn. Allez, vous pouvez le finir. Ok, il perd le flash. Mon flash n'était pas bon, j'aurais dû revenir vers l'équipe. J'ai plus de game, j'ai une mauvaise lane. Après le move est ultra rentable pour mon équipe. Il récupère son red buff et deux assists. Il récupère qui des assists. Le problème, c'est qu'au vu de la lane, j'ai perdu. Après le Olaf n'a plus de sort d'avocateur, mais regardez, il va avoir tout ça d'avance. J'hésitais à être égoïste et à push la lane, mais je ne pouvais pas trop. Il faut qu'il m'assiste sur ce coup-là. Le Olaf va peut-être vouloir ce fight instant. Si on arrive à le sortir de la lane là-dessus, il est fini. qui a le ziné à l'opposé. Mais Neuro n'était pas assez en place là, pour une action tendue comme ça, trois minutes. Trois minutes après ma première game de la journée. Là, il faut respecter. Le gros souci, ça va être l'XP Advantage. Le reste, ça va. Mais j'espère que Fiddle, vu qu'il va gagner sa jungle avec ce qu'on a fait pour lui, il va m'aider. J'espère qu'il ne perd pas. Il était mort là-dessus. Si je savais qu'il allait se prendre un tel creep block. Il va avoir la transition 6 bien avant moi. Il va tenter de mauliner et de me tuer sur son niveau 6. Si je n'ai pas ulti et ignite, il n'y a rien à faire. Ça va avec le boon, il ne pourra pas. Il a le Ghost 2, mais pas le Flash. Je peux flipper ça. Ok, on évite. Il a gagné beaucoup de stats là. Oh, sérieux ? Tellement close. J'aurais peut-être dû attendre un peu plus pour l'ulti. Ah, fait chier. Putain, j'ai besoin de me réveiller là. J'aurais peut-être dû attendre un peu plus pour la spin, je ne sais pas. Orvan, je ne sais pas trop ce qui a cloché. Ça me paraissait free. J'ai loupé le timing. Ulti, ignite. J'aurais dû le tuer facilement. Je ne sais pas comment je comeback de ça. En plus, cela fait trop bien dans notre team. Il y a vraiment une team gratuite. Il peut faire un quadra kill par game. Enfin, par fight, pardon. Il n'y a que des persos immobiles à cesser. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Si la team ne lui fait pas un burst concentré, quand il fera des go-ins, il va tuer tout le monde. Mais si on joue autour de mon ignite ulti quand il fait un go-in, il y a moyen de se refaire. Là, il n'y a plus aucun angle de poc. Il a du vol de vie. Il va bientôt avoir le spike hydra. Peut-être qu'ils sont en train de jouer ça. Ce ne serait pas étonnant. Il est mort. Il va se faire flash in. Vas-y, MF. Tu tues tout le monde. Ok, nice. On a bien bait pour elle. On a le temps d'en prendre une autre. Ok, ça me remet dans la game. Je suis toujours derrière vis-à-vis du hola, forcément, mais... Ma game était finie. Cette action ne marchait pas. C'est au moins ça. Le pouvoir d'apprendre ici. Ok, là, il est sur un vilain spike, là. Si ça dure trop, ils sont tous morts. Le passing n'est pas bon, on l'a fait tuer. Ah, fait chier. Ouais, ça ne semblait pas terrible, cette action. Bon, j'ai mon stride. Prochain spike, niveau 11. Ok, je viens d'avoir le proc condition aussi. C'est bien, ça. Par contre, Veigar et Rakan, ça va être dur de naviguer en teamfight. Ok, il y a Veigar qui traîne. Je repense à l'action ici, je ne reviens pas que j'ai perdu. Il faudra que je regarde le replay. Il faudra que je regarde le replay du fight au raid aussi. Après, là, c'est vraiment parce que je flotte. certainement fait le carap. Voilà, ça m'aurait étonné. Ok, il part sur Jacques Chaud. Oh, il n'y a aucune chance que je le tue. Même si j'ai tout de up, il faudrait qu'il fasse de la merde à un point, mais à un point. Ok, c'est ce que je voulais. Tu n'as plus de ghost. Trop, trop important le ghost sur Olaf. Surtout s'il ne joue pas stride. Lui forcer le ghost, c'est huge. Ok, c'est le map. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Putain, j'avais l'impression d'être le seul mec pas réveillé trop nul, mais ça va. Il met du cœur à l'ouvrage lui aussi. Bon, bah j'ai come back. Merci à lui. J'ai le niveau 11 maintenant en plus. Seul truc, c'est que là, si je m'avance, il y a certainement Xine. Oh, putain, comment t'es chiant. Si t'avais lâché tes corbins direct, tu serais déjà en train de m'aider. On l'aurait tué sur ça ? J'ai gagné tellement de temps avec mon passif. En vrai, j'aurais pu le tuer en lui mettant quelques autos avant. J'ai surestimé sa tankiness, mais c'est vrai qu'il n'a pas de tabi. Encore une occasion que j'ai loupé. T'as le flash ? Non, t'es mort. Putain, j'ai que l'assist pour tout ça, quoi. Ok, j'ai deux assis, ça va. Ok, c'est nice. On va avoir la tourelle mid en plus. Je vais avoir les corbins. Ok, j'ai l'impression de jouer avec 600 ping. C'est abusé. Toi, tu vas 100% être chien. Il faut que j'aille récupérer le boon stop. Let's go, j'ai le canon. Part, part, part. J'avais quand même la range à travers le mur et j'ai eu l'assist. Là, j'ai la tourelle bientôt le niveau 13. Oh oui, oui, c'est bien, ça. Ok, il le tue. Allez, j'ai l'assist. Il va vite prendre la tour avec ses bêtes. Ok. Il va se barrer après, je ne peux rien y faire. Au secours. Au secours. Il faut vraiment que je fasse littéralement aucun play cette game en partant du principe que le play passe parce que mon équipe va venir sur moi. C'est littéralement jamais le cas. Il récupère tellement de gold si elle remet dans la game alors qu'il était complètement sorti. Ça m'énerve. Ça m'a cassé les couilles. Hop. On part full offensif. Alors ça, c'était vraiment de la merde. Qu'est-ce qu'il fait l'exil ? Il va sauter. Il va encore sauter. Nice. Ok, ils vont sauter du côté du Nash. Je vais reset pour le danseur. Je peux complètement melt leur front line là. Il gagne tous les jours. Ils ont gagné en 4v5. Je serai là pour aider sur le Nash. On n'a pas de bot. On n'a pas de bot. Je peux lui donner le buff. T'inquiète. Voilà, j'arrête de les aider. Temporiser pour que l'AMF aussi elle ait le buff. Ok, tu t'envoies alors. Ils s'y attendent jamais. Ils s'y attendent jamais les joueurs de laf. Ils se disent le Garen ne va pas partir crit quand même. S'estime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors hop Je vais au nord MF Ça décale mid lane à sauver ma game Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501